Voilà, je pense qu'au terme de notre séjour ici, on peut rentrer avec beaucoup de points positifs dans le cadre des préparatifs du Konbond Festival qui aura lieu dans quelques mois. Je veux dire que c'est dans deux mois exactement que nous reviendrons ici à Nangaiboku. Il était de bon temps qu'on vienne accompagner l'équipe d'organisation pour que les choses soient davantage bien peaufinées pour qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de raté. Bon, je peux dire d'emblée que tout est bien prêt. Les commissions sont à pied d'oeuvre pour que, d'aujourd'hui, évidemment, la chose soit appréciée à sa juste valeur. Le site, les sites, les différents sites ont été choisis. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Il est simplement question d'habiller l'événement, de le préparer, de mettre en musique tout ce qui a été arrêté sur le plan des idées. Je pense que l'apport de nous autres, nous les anciens, ceux qui ont une expérience de ce genre d'activité, est assez essentiel. Parce qu'il faut dire que la jeunesse doit être appuyée par ceux qui ont commencé à le faire. Parce qu'eux également avaient été appuyés par d'autres personnes. Donc notre rôle est un rôle d'encadrement, un encadrement de proximité, mais aussi un encadrement à distance. Nous l'avons fait pendant longtemps. Et peut-être si l'équipe d'organisation a bien voulu qu'on se rapproche davantage, c'était pour amener les uns et les autres à prendre conscience. Et à savoir que ce n'est pas une affaire seulement de la jeunesse, c'est une histoire, une affaire qui concerne tout le département d'Aude-Sanaga. On doit être tous concernés par l'affaire. Donc jeunes, moins jeunes, vieux et plus vieux. Donc on doit tous être concernés. C'est une question de léguer à la jeunesse camerounaise, qui est originaire de ce département, l'héritage que nous ont légué nos parents, nos ancêtres. Donc je pense que ce qui m'intéresse davantage, c'est parce qu'on parle de la culture. Et lorsqu'on parle de la culture, je suis enseignant de langue, de civilisation et de culture française. Donc lorsqu'on enseigne des choses des autres, ce n'est pas de bon ton. C'est parce que justement, on n'avait pas des écoles pour enseigner nos cultures. Je pense que ce qu'on est en train de faire, ce que l'on congone fait en ce moment, va permettre à la jeunesse du département d'Aude-Sanaga de connaître davantage le département dans lequel ils sont nés. Parce que personne n'a choisi de naître dans un département, dans un pays ou dans une famille bien précise. Donc c'est la volonté du Seigneur qui a voulu qu'on soit ici. Mais il est question maintenant que les originais du département connaissent d'abord leur département et puissent en faire la propagande, la publicité, puissent vendre à bon prix le département d'Aude-Sanaga. Sur le plan culturel, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à vendre dans le département d'Aude-Sanaga. Nous l'avons longuement dit hier, que ce soit au niveau de l'art culinaire, que ce soit au niveau des traditions, que ce soit au niveau des coutumes, des jus et des coutumes de chez nous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Sur le plan sportif et autre, il y a des sports qui existent ici et qui, même sur le plan olympique, peuvent évidemment faire parler le département d'Aude-Sanaga. Alors je voudrais lancer un appel à ceux qui ne croient pas de venir et d'apporter un plus. Parce qu'un pas de plus, j'allais dire, une idée de plus ne sera pas de trop. Donc une idée de plus ne sera pas de trop pour construire le département d'Aude-Sanaga. Nous allons le faire, nous allons continuer à le faire et on n'aura toujours pas rempli la route de l'Aude-Sanaga au niveau des idées, au niveau des soucis. L'Aude-Sanaga n'est pas connue et il est question, à travers l'Onkongon, à travers ce festival, de faire connaître davantage le département de l'Aude-Sanaga. Merci.